pâtisserie tu sais qu'on va faire des conneries sur le sur le stream de saut délire avec les produits laitiers saut délice c'est saut délice on est sur le stream avec saut délire on va faire des bêtises avec la pâtisserie c'est moi vos gasses ou pas du tablier je suis trop content d'être là ce soir avec vous bienvenue pour le premier épisode de saut délice saut délice qu'est ce que c'est déjà ça va se faire sur cinq épisodes nous avons deux invités deux invités le premier c'est le producteur d'un rappeur underground qui a fait le son au début ce gars là est passé global sur csgo avec un fusil à pont j'ai nommé monsieur rock n'a comment ça va mon gars le mec déjà il prend mon verre c'est pas moi tu sens beau gosse je suis prêt moi je me sens je suis prêt on va acquérir le deuxième enfin t'as compris sans plus attendre monsieur bimous bienvenue mon gars ça vaut quoi tranquille doucement c'est bon aujourd'hui les deux beaux gosses ici présents vont devoir faire un pari brest pour la recette il y a une crème pâtissière à produire une pâte à choux une crème praliné un croustillant praliné qu'on mettra la terre de la pâte à choux après cuisson et ensuite il y aura un montage ok c'est parti vous avez une heure et demie pour me faire ça c'est parti là ça commence débrouillez vous les gars il n'est pas périmé de l'air non il n'est pas périmé le lait faire chauffer le lait dans une casserole ici la petite vas-y prends la petite est-ce que je pèse le lait non tu pèses pas ah oui tu pèse ton lait j'ai écrit la recette et le procédé donc voilà je me suis fait chier à écrire même même plus que faire chier parce que bien il m'a mis des coups dans la nuque pour je me dépêche pouvoir concevoir cette recette ok 200 grammes c'est combien ça on peut déjà casser nos oeufs à l'avance dans un récipient ou pas exactement c'est le but du jeu peur de faire des conneries là il est déjà en train de fumer je te conseille c'est bon c'est une bonne ouverture c'est le mec il croit je suis un professionnel moi je mets des coups de couteau mais il coupe pas ce couteau là ok donc là pour le moment ce qu'on peut constater à peu près tu me dis si je me trompe roquenard parce que c'est contre toi qui est du côté droit chez pimous un peu plus organisé ça c'est un peu où ça va la vanille elle sort pas chez roquenard on voit un peu plus de tombe regarde on les boue souf 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 si ça déborde souffle continue souffle souffle deuxième lié sauvé de justesse de l'autre côté nous avons monsieur pimous puis mous t'en est où là là je vais rajouter il a ses 90 il a un peu moins bien clarifié les oeufs je suis vraiment je suis vraiment un clarisseur je ne juge pas je ne juge pas je ne juge pas je constate je constate je constate je constate ok là de son côté c'est en train de peser c'est carré ça pèse de sucre oh merde c'est l'oeuf il a été il a été déclarifié par contre est ce que c'est des oeufs 1 ça est ce que c'est des poules qui ont été élevés exactement c'est des boules qui ont été élevés de que les poules elles étaient en elles n'étaient pas stressé important non du tout elles vont bien elles te passent au bonjour en passage un peu triste de laisser ses oeufs bonjour il est vrai que on dit que la pâtisserie c'est précis c'est sérieux et là il faut un peu près mais en vrai de vrai pour un ou deux trois grammes on meurt pas donc vous pouvez voir de ce côté là la recette qui s'affiche ça fait plaisir vous voulez faire la recette je vous explique directement tout de suite en direct chef gratuitement du coup pour faire une crème pâtissière très simple vraiment c'est le truc le plus basique qu'on apprend un apprenti n'importe quelle personne peut faire une crème pâtissière la pâtissière c'est comment vous mettez le lait à chauffer avec votre vanille si c'est une gousse de vanille vous mettez au début si c'est de la pâte de vanille vous mettez à la fin pendant que le lait boue vous mélangez donc vos oeufs le sucre et la poudre à flan il peut y avoir des recettes de pâtisserie où il y a uniquement des jaunes d'oeufs il y en a avec des oeufs entiers vous inquiétez pas il n'y a pas de grande différence à côté de ça vous faites votre mélange ok donc les oeufs les jaunes c'est bon j'en ai marre les kibou avec la gousse de vanille et si c'est de la pâte de vanille les kibou n'amassent pas mousse tiens tu l'as vu tu l'as mérité vous remettez tout dans la casserole pour que le lait boue en ce moment où vous remettez tout dans la casserole ça boue vous refouettez clac 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 ça a l'air délicieux ou pas je peux corner ton p'tit poule au moins regarde toute la poudre de raflant à quoi était bah c'est juste ça on a foutu partout elle est où la brio mais il a regardé on a foutu partout ce cochon là ça boue vas-y une minute allez c'est parti thanks fouette fouette tu vas accrocher à la pâtissière là arrête de me faire peur aussi allez continue dans ta tête ébullition c'est quand ça boue c'est ça non 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 c'est quand sa tête bah oui quand ça boue tu rigoles elle est marronne celle-là elle est marronne j'espère il a pas enlevé la gousse de vanille bah quoi la gousse de vanille elle est dedans bah elle est là tu l'as pas mis dans ton lait non est ce qu'on peut mettre un plan quand même principal sur monsieur rock now même ah c'est en train de cramer en fait là oh merde mais t'as pas ta plaque je suis désolé mais celle-là il a enfumé la pièce on peut parler du frérot qui commence par un e qui m'a fait des dingueries la semaine dernière il était ça oui mais le film c'est un délire même chez moi les films ils sont comme ça et il a tout il garde tout il garde tout pour lui il garde tout pour lui c'est quoi doucement juste à côté il est où celle celle il est là vous l'est pas sorti arrêté il est là voilà lui il est baisé c'est toi qui a pris ça si vous avez un surgélateur donc moins 20 degrés vous la faites instantanée la pâtissière vous la mettez dedans bien filmé au contact et au bout de même pas 30 minutes une heure c'est bon c'est carré c'est froid ok pas de problème la pâte à choux la pâte à choux ça peut être facile comme ça peut être un peu compliqué à ne pas confondre avec picacho et tu rigoles la pâte à choux là où c'est un peu oh la protection la pâte à choux la pâte à choux pâte à choux pâte à choux lait beurre sucre sel dans une casserole jusqu'à là rien de compliqué sauf pour retenir ok à l'eau la ronde et avec ta main je vais tenter de vous expliquer cette pâte à choux du coup dès que ça boue donc le mélange les beurres sucre et sel vous ajoutez ça dans votre farine ou l'inverse si vous mettez au batteur parce que c'est faisable de mélanger au batteur vous versez le liquide dans la farine qui est dans le batteur si vous voulez faire comme eux et mélanger dans la casserole c'est la recette de base vous ajoutez la farine dans la casserole et vous mélangez avec la spatule bien comme il faut c'est bon dès que vous ajoutez la farine la pâte est censée donc vous êtes censé la sécher ma mère il fait voilà le bruit je fais que ça te taper dès que la pâte à choux elle est séchée donc elle est généralement bien unie et en plus ça se décolle du fond de la casserole à ce moment là là vous pouvez ajouter les oeufs avec une pâte en bois le mieux c'est de rajouter petit à petit les oeufs dans une petite quantité fait maison on a juste un part donc vous cassez un oeuf donc les jaunes et les blancs ils seront ensemble hop vous mélangez dès que c'est homogène vous rajoutez un nouvel oeuf à chaque fois au bout d'un moment vous allez voir ça on sort un peu de pâte crémeuse entre guillemets alors c'est dans les grandes lignes et grands mots et là vous allez vérifier avec votre spatule vous allez soulever une partie de la masse et si ça forme une sorte de bec let's go c'est que c'est bon si ça forme pas un bec ça fait un truc dégueulasse rajouter des oeufs faites attention et c'est là où le moment est compliqué c'est que si vous ajoutez trop d'oeufs votre pâte à choux va se tasser lors de la cuisson même lors du pochage ça va pas vous faire des boches le plus important c'est que ça soit un appareil homogène qui soit lisse et comme je vous ai dit quand vous prenez avec la spatule ça passe un bec ou alors une technique un peu plus simple mais ça c'est pour une grosse quantité je pense c'est de tracer un trait avec son doigt vous allez faire un trou un creux et si la pâte à choux se referme avec un mouvement assez souple et une vitesse moyenne c'est que c'est bon si ça se referme en deux secondes c'est que vous avez ajouté trop d'oeufs et si ça se referme pas du tout ça mais vraiment voilà ça bouge pas c'est qu'il n'y a pas assez d'oeufs c'est grave la mélangerie la pâte à elle est entre guillemets un peu bien mais elle n'est pas lisse je vais vous montrer un peu comment bien mélanger j'ai donné toute mon épaule dans ce mélanger là pour le moment il nous présente quand même quelque chose qui ressemble plus à une pâte à choux si vous avez des bombes à graisse vous pouvez faire la même chose je vous conseille de faire avec la technique du voile c'est à dire vous appuyez assez loin vous faites ou si vous avez en matin vous faites mais pas plus si vous en mettez trop le problème c'est qu'après ça va glisser quand vous avez poché votre pâte à choux vous pourrez pas faire la forme que vous voulez ça c'est un peu en bétain ok vous avez votre poche donc qui est longue comme ça et vous la retroussez c'est pour instabiliser vous la retroussez et c'est surtout pour incorporer proprement l'appareil dedans ensuite avec votre main vous formez un c'est c'est bon et dédicace à la courneuve on ensemble les joueurs du flash on ensemble dédicace au congo aussi donc ensuite dès que vous avez formé donc votre c dans la poche vous rentrez votre main vous rentrez bien comme ça comme ça il ya un bon trou hop et après avec ta corne tu vas venir prendre ta matière on la met dedans le mouvement je te laisser faire donc regarder un mouvement il va venir prendre la matière on va bien réagir ouais tu viens racler pour qu'on doit comme ça l'appareil rentre à l'intérieur à pitié le monde doit à le doigt et à l'intérieur comme ça c'est comme ça c'est compris alors c'est comme ça c'est là maintenant maintenant que tu as fait ça tu gardes ta main voilà tu es pas obligé d'aller juste au fond tu es juste juste ici pour voilà un d'accord c'est bon hop voilà le droit tu t'es gaucher 3 ok par ma poche notamment gauche là tu vois je viens ouais la prochaine essaye de vraiment de faire épais comme moi appuie bien sur ta poche voit t'es une ampoule c'est quoi c'est un coeur ah c'est triste ah c'est triste dans le sondage meilleur pocheur 10% plus quoi et 90% voilà c'est relativement quand même bien pour une personne qui pour la première fois pâtisse faut pas oublier c'est grave c'est pas possible tu m'attendais comme ça plus un truc comme ça tu mais là ce qu'il nous a senti mais ça va aller le coup en fait je suis en train de penser à ma chef si elle voit ça coup de coup de direct débarrasser votre coin parce qu'on va passer à l'étape suivante donc on va juste écarter un petit peu là donc on vient enfourner les choux on fait attention à pas se brûler pour la pâte à choux il se peut qu'il y ait des difficultés de cuisson chez vous c'est normal parce que vous n'avez peut-être pas des fours adéquats si votre four n'a pas de ventilation mettre le four à température à 180 degrés à peu près vous laissez la porte du four fermé lorsque la pâte à choux va se développer vous en trouverez la porte et vous mettez une cuillère ou quelque chose pour bloquer bien sûr quelque chose qui ne va pas cramer pour laisser après de l'air rentrer et du coup éparpiller la chaleur si vous avez un four moderne simplement la ventilation ça suffira ça passe vous inquiétez pas ça passe crème et si ça fait de la merde c'est que vous avez fait de la merde normalement ce qu'on fait on travaille proprement et à chaque fin de tâche on essaye de déblayer son plan de travail ranger ce qu'on n'a plus besoin ton sucre tu sais que tu n'as plus besoin on va le ranger tu le filmes tu le conditionnes etc du coup il y a de la feuillantine chocolat au lait dès que c'est fondu il rajoute le praliné que je vais dévoiler tout de suite il est super bon ce praliné franchement il est efficace c'est vraiment du praliné de compète du professionnel pour mettre de l'huile d'olive qu'est ce qu'il raconte si on mettait de l'huile d'olive ça glisserait mieux dans de la patrie tu mets de l'huile d'olive non là ce qui va se passer c'est qu'ils vont crémer le beurre avec le praliné non c'est inverse la patrie est toujours dans le congélateur ils vont la sortir la dernière minute parce qu'elle sera bien fraîche là ils vont crémer le praliné et le beurre dans le batteur il va utiliser le fouet dès qu'il n'y a plus de morceaux de beurre il laisse monter la crème et la blanchit ensuite ils incorporent la crème pâtissière et là il faut encore tourner bouler au batteur et la crème normalement elle est sur la cliquette la crème pâtissière elle est toujours congélienne laisse la franquille se refroidir tu peux commencer si c'est bon si ton mélange il est bon on vérifie la crème pâtissière elle est bonne ça ça doit être bon de fou non ça ça doit être trop la goutte non 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 respecte frère t'as mis la bonne quantité de praliné la bonne quantité de joueurs pourquoi on se casse le cul à faire des gâteaux alors que ça c'est meilleur que le paris brest il est chiant du coup j'ai cru entendre que je devais faire cinq danses c'est un peu compliqué parce que je suis en train de travailler les gars est-ce que c'est suffisant ou pas parce que voilà cinq danses quand même il s'agit de doser il y a la pémousse qui est en train de crémer le praliné avec le beurre vous allez voir il y a la partie centrale si vous le faites au batteur qui va être bien mélangé et homogène l'extérieur qui sera sur les parois et du coup il faudra les ramener au milieu et remélanger il faudrait peut-être à plusieurs fois jusqu'à que l'appareil soit homogène partout au fond à gauche à droite c'est à dire à pas du moment je prends une cuillère soit partout pareil ok dès que le mélange est homogène on va le laisser tourner histoire que ça monte mais pas trop pourquoi parce que si on laisse trop monter l'appareil va redescendre et ça c'est problématique je vois pas ce que je vais dire donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser monter et blanchir dès que c'est bon on arrête on va incorporer la crème pâtissière qui doit être oui oh tu dois être non 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 franchement il a foutu la merde avec mon verre mais quand je bois en fait mon verre de lait et en même temps j'ai un petit bout de praliné franchement pas mal donc là vous pouvez voir l'extrémité on peut voir qu'au milieu c'est un peu plus blanchi homogène et que sur le côté où est encore morceau de beurre ici autre que là par exemple homogène rocknarr il va venir bien connex à maryse mais c'est quoi une maryse c'est moi c'est tout que tu as cramé tout à l'heure c'est que tu as carbonisé j'ai pas de marise alors mais si tu peux récupérer allez vous va vraiment chercher là la tombe c'est de racler qu'il n'y ait plus rien sur la paroi quand tu passes c'est mon coup de brio s'il vous plaît ok vas-y quand de bientôt que ça soit propre merci la régie up racle bien racle bien c'était bord et soit propre à la matinée tu reviens à tourner t'attends peu que le mélange soit fait et après tu refais ça une dernière fois pour être sûr qu'il n'y avait pas de crème pâtissière ça y est là c'est bon ok on va vérifier la crème pâtissière là elle est bonne la pâtissière regardez tout à l'heure la touche elle est bien froide elle est bien glacée ok elle n'est pas solide elle est liquide non 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 elle est onctueuse c'est une crème onctueuse t'inquiète pas mais 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 ce que je vous propose c'est de continuer tout cela après une petite pâle de publicité à cette étape de la compétition ils sont main en main coudées les deux ont mélangé leur beurre et leur crème praliné dans le batteur là ils vont tous les deux incorporer la pâtissière qui est bien froide je voudrais juste si vous me permettez vérifier les pâtissières je sais pas si c'est une pâtissière au café ou une pâtissière à la crème je touche ma pâtissière je te coupe un bras au moins déjà au niveau de la texture on y est elle est juste moche au niveau du goût du cramé un petit peu non si on va passer à la pâtissière de pimous la texture par elle est là mais 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 non non il n'y a pas de mais si un petit mets le mélange n'est pas fini peut-être que le praliné va cacher un peu le goût cramé je vous laisse reprendre après peut-être qu'on a des amateurs de cramé qui préfèrent clairement peut-être donc là n'oubliez pas il faut peser faut pas tout verser ah j'étais chaud là heureusement que j'ai prévenu t'as bien fait de me prévenir peser la pâtissière dans vos batteurs et refaites tourner jusqu'à avoir un mélange onctueux et homogène et qui se pâtissière le but de battre et de monter cette crème c'est d'aérer la crème pourquoi le problème des paris brest c'est que la plupart du temps le praliné il est lourd du coup général les gens quand ils mangent ils mangent un morceau et après c'est en mode ah c'est écœurant il y en a trop etc là dans cette recette praliné est bien ajusté il n'y a pas trop pas assez tu vois c'est que c'est correct et le fait qu'on aère la crème c'est pas on mange pas un truc qui nous tombe dans l'histoire tu vois non mais pas tout frérin il y a une pesée il y a une pesée il y a juste écrit crème praline non regarde en 250 grammes crème pâtissière crème praliné 250 grammes de crème pâtissière 150 grammes de praliné 100 grammes de beurre c'est mal indiqué c'est très mal indiqué c'est mal indiqué oh les rageux oh les rageux mal indiqué de j'ai l'impression de voir les mecs qui ont le somme quand je leur mets des coups de couteau sur ces ou alors que je n'ai jamais tout couteau parce que je suis trop non comment je vais le tuer mon paris riber est ce qui va être étonnant le blad de ce côté là vous avez la pâte à choux paris brest réalisé par pibous et de ce côté là la pâte à choux paris brest réalisé par monsieur rochner je pense qu'il va plus utiliser celui ci ça c'est vraiment le sien qui l'approche et non voilà je pense que le plus ce qui ressemble le plus à paris brest c'est celui ci voilà il ya toujours quelque chose à faire là pendant que t'attends que ta crème elle monte tu peux couper ça en deux et qu'elle monte le plus sans retomber si tu vois qu'elle commence à retomber c'est pas la merde mais arrête la crème là elle est bien onctueuse elle se tient comme la crème patin était bien froide la crème là elle est très très bien franchement il va y avoir normalement un beau pochage je te conseille de mettre en avant c'est celui ci c'est toi qui l'a poché c'est le mieux réussi j'ai fait glisser et puis c'est laissé sur la table après j'avoue tu n'as pas pris plus joli oh la victoire c'est interdit ça j'en ai perdu qu'un c'est pas grave la victoire elle arrive fort j'en ai perdu qu'un je suis désolé mais je travaille dans un bordel toi aussi cousin je travaille dans un bordel c'est pas possible j'aime bien j'aime beaucoup tout ça c'est pour ça qu'il était vraiment important comme je l'ai dit de pocher quelque chose de gourou ça va marcher quand même ça va marcher comme lui ou ton le tien à le bien il est dans les deux là c'est sûr de faire voter celui qu'on veut on est d'accord les points bien sûr il y en a qu'un seul à présenter après il faut quand même vous en fassiez un maximum mais le jury va goûter un seul c'est le plus beau vous démontrer bah du coup je le fais pas en rond je le fais tout d'un coup et voilà et tu vois ça c'est spécial c'est normal une belle lettre avec un beau d'art on dirait une abeille et si tu le mets comme ça ça peut faire un pistolet un peu ok ça c'est le ça c'est celui que tu vas présenter un seul que j'ai mis de côté pour pas que tu triches toi donc là le but pour les beaux gosses c'est d'appliquer le croustillant sur je vais présenter les frais le fond dedans voilà donc là j'en ai mis une sur une partie mais le but c'est d'en mettre partout ok je crois que c'est même pas des paris brest qu'ils étaient en train de le faire ils vont terminer c'est bon d'appliquer ok super non 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 c'est mon préféré le préligné c'est sur celui du bas et ça change rien parce que ça va changer quelque chose non mais ça s'arrête là c'est bon on les remet j'ai ma poche comme d'hab je pousse au max et là et là le geste si vous êtes droitier là vous tenez et le but c'est de venir faire ah oui ça allez c'est encore des problèmes sans le but c'est de pocher comme ça je sais pas si vous voyez bien non c'est trop beau comme ça une petite touche comme ça ensuite ce que tu peux faire c'est que tu prends un couteau et tu revisites un peu par contre je vais pas avoir assez de crème ça je pense hein ah putain non non il fait la gueule celui là je vais étudier ça sent pas grand chose les gars voilà tu vois ça fait un peu un effet distorsion et là pour revisiter encore mieux tu mets un truc au milieu ils sont morts de rire faire un petit bateau ça c'est ça c'est ton paris brest que tu vas mettre en valeur non ok ok c'est un entraînement voilà montre montre au live je le fais sur le chocolat tu m'as dit tu es encore en train de t'entraîner là oh ça m'aurait pas vu il faut se réveiller il n'a fait qu'un seul il me dit j'ai fini je sais pas il a fini quoi il m'en parle pas mais même temps je crois j'en ai pas fait un allez tourner avec ta main gauche voilà facilite pour la tâche voilà c'est presque ça tire pas trop essaye de serrer tourne tourne là t'es pas à l'aise juste à main gauche voilà met en face à ta douille le chemin face à ta douille voilà t'avais le mouvement juste avant la tue ouais mais c'est vrai c'est mon final donc il est en bas des coups de gérés ok je peux avoir une assiette une assiette débarrasse tout je veux que ça soit propre il faut l'assiette pour mettre dedans non débarrasse tout genre là tout ça tout ce qui sert à rien on nettoie la poche retire la douille et la poche tu la jette à la poubelle là quand même ça commence à être pas mal on voit le résultat à venir on voit les efforts fournis par les participants pense que le goût va être présent maintenant c'est le visuel qui va imprimer donc là j'ai les deux parties celle qui est au dessus je la mets de côté je reprends du praliné je vous remonte ça je voulais expliquer ça c'est bon je pense que c'est acquis il ya rien de bien compliqué à étaler ça comme de la pâte à tartiner on va commencer par le premier qu'on a annoncé voici mon paris brest ou mon paris est comme vous voulez je l'ai plutôt sous dosé en crème parce que je suis pas fan des crèmes je préfère le chocolat qui à l'intérieur pour ça qu'il aura moins de crème peut-être qu'il est moins beau mais je pense que les goûteurs vont trouver une préférence à celui-là en tout cas votez pour moi ben moi c'est un paris brest classique j'ai juste été généreux en crème et j'ai mis la blinde de praline et j'ai suivi les conseils du cnc normalement c'est moi qui va gagner on va accueillir le goûteur celui qui va donner son avis sur les pâtisseries en un petit tonnerre d'applaudissements pour jacine et qui est moutarde c'est dommage que j'ai pas mis à cette praline goûter moi aussi il a dit a pas de goût de plastique je peux pas donner un avis sans goûter l'autre tu vois ok mais en vrai bon si j'achetais ça dans un magasin je suis c'est bon je serais pas déçu je serais pas déçu vous voulez que je vous le coupe peut-être non c'est un peu de problème je donnerai j'ai pas rigolé n'importe quoi c'est vrai que celui ci il a l'air de plus garni plus garni plus garni veut pas dire meilleur parce que justement ça peut être tueurant ou je veux goûter aussi n'hésite pas à enlever un peu de crème si tu n'aimes pas c'est pas grave je laisse de côté mon frérot j'enlachais pour mon prix ta crème elle est plus onctueuse tu as goûté celui de ton goûter il est bon il est bon ouais mais je préfère le mien et c'est même pas une question d'objectivité je préfère le chien parce qu'il est plus garni et moi j'aime bien ok question si on s'en met par rapport à des critères facilité dégustation ah oui c'est un enfant je t'ai pris une tranche aussi ça c'est un ensemble c'est un ensemble c'est un ensemble faut y aller progressivement c'est compliqué bien sûr c'est compliqué parce que cinq balles si tu votes pour moi du coup tu sais pas là tout de suite là jusqu'au bout d'un professionnel moi j'ai déjà ma réponse j'ai c'est pour moi qui a mieux fait la recette enfin dans le rendu final mais j'ai une petite préférence pour celui de rothnar c'est très grave je vais faire un avis global pour commencer donc j'ai goûté celui de rothnar en général la recette tu l'as suivi entre les lignes t'es pas concentré dessus mais le résultat était plus ou moins là donc sur ça je te donne une note moyenne la cramée de maryse et a cramé une casserole un cul de poule pourquoi lui elle pas cramé son maryse il a pas touché le fond doit de ton côté tu as été beaucoup plus assidu la recette était quand même un peu mieux fait que rothnar il n'y a pas eu d'outil cramé ou autre donc pour ça c'est très bien c'est le spectacle exactement de ton côté j'ai aimé la prise de risque avec le parités j'ai mangé les deux et d'essay la raison c'est deux paris brest différents parce qu'il faut retrouver dans un paris brest c'est une pâte à choux au gène et bien onctueuse bien cuit théo les deux étaient quand même bien cuit un peu moins bien de ce côté parce que plus large donc à mettre plus de temps et je reviens et je reviens sur ce que disait bayan de son côté il y avait plus de roussillants et du tien avec plus de crêpes et c'est là où mon avis balance chez l'un ou chez l'autre c'est un peu les goûts non c'est par rapport plus à ce que je fais au travail est ce que j'ai trouvé que celui de rothnar était plus ressemblant paris brest au niveau de la mâche parce que moi j'ai hôte je donne mon ressenti il va peut-être dire mais j'ai préféré moi j'ai celui-ci dans le sien j'ai quand même un peu plus apprécié la match dans le tchat je sais pas ce que vous en pensez chef rognard quel roi il a été payé non vraiment pas du tout franchement je vous donne vraiment un intérêt à gagner ça je suis désolé pimous mais pour moi mon avis va pour rognard du coup ça fait trois avis à 1 le tchat est pour qui pour rognard malheureusement 3,2 quand même ils peuvent pas voter le goût c'est pas grave j'ai conquis le coeur des viewers tu nous as tous conquis avec ton body la difficulté du métier c'est que les clients ils pensent que la pâtisserie ça se fait en deux secondes et là aussi ça que je voulais montrer à travers cette émission il y a beaucoup de clients que j'ai pu rencontrer qui nous demande des gâteaux en une heure en 30 minutes vous avez vu en direct ce que ça prend comme temps de tout préparer d'un coup de tout gérer en même temps et c'est ça qui est un peu compliqué quand même dans ce métier on apprend à s'habituer on peut trouver des magots et tout ça mais voilà comme ça vous voyez vraiment les aléas du métier entre un qui crame sans faire exprès qui fait tomber de la crème par terre et l'autre qui avait plus sérieux et tout mais qu'au final c'est un peu moins équilibré le gagnant du premier épisode de saut d'hélices et plus ou moins que monsieur rognard ici présent bien joué à l'essai plus à la poésie facile bien joué le beau gosse repart donc avec le trophée de cet épisode voilà monsieur est-ce que ça vous a plu ouais c'était trop bien super c'était trop bien ça m'a donné envie de faire une revanche moi je vous propose je vous propose quand même qu'on mange encore un peu parce que j'avoue moi j'avoue moi je propose à rock n'a que de goûter mon triple big mac le triple big mac allons-y allons-y en tout cas j'espère que ça vous a ça vous aura plu merci à tous d'avoir été présents pour cette première merci encore je remercie infiniment les produits laitiers pour pour leur confiance et autres obé que ce stream est présent grâce aux produits laitiers car ils nous ont aidé à financer cette émission des gros bisous prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pâtisserie tu sais qu'on va faire des conneries sur le sur le stream de saut délire avec les produits laitiers saut délice c'est saut délice on est sur le stream avec saut délire on va faire des bêtises avec la pâtisserie